hello bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose aujourd'hui de voir comment réaliser ces petits bracelets japonais donc pas du tout besoin de maîtriser le crochet une petite activité à faire avec les enfants par exemple et c'est un projet plutôt écolo puisqu'on va le réaliser avec des restes de bout de fil donc de coton donc les restes de fils que vous avez quand vous faites vos amigurumi vraiment il n'en faut pas beaucoup donc là j'ai réalisé un bracelet mais vous pouvez également réaliser donc là je l'avais fait il y a quelques années c'est une lanière pour refermer le sac et donc je l'avais réalisé avec un fil de coton un peu plus épais donc c'est exactement le même modèle vous voyez en fonction de la taille du fil vous avez plus ou moins un bracelet avec une largeur importante donc voilà pour les sacs ou pour les pour réaliser des petits bracelets donc je vous propose de suite de passer au papa alors pour le matériel vous allez utiliser quatre couleurs il vous faut vraiment des petits morceaux voyez là il me reste vraiment un tout petit bout de pelote j'en aurais rien fait pour les amigurumi mais là pour ce projet là c'est idéal je vais pouvoir le terminer donc pour chaque couleur il vous faut donc 80 cm donc avec votre petit mail de couture vous venez couper quatre fois 80 cm alors vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et vous aurez également besoin de cette de ce petit outil donc tout simplement dans un carton vous allez découper un cercle de diamètre 16 cm ici mais 16 20 peu importe en tout cas ici c'est 16 cm de diamètre vous allez ensuite tracé des lignes tout autour pour en fait avoir 32 enfin 32 divisions et ensuite vous allez réaliser avec votre paire de ciseaux des petites encoches ici et vous allez réaliser un trou au milieu de votre carton pour pouvoir en fait mettre les fils à l'intérieur donc ça vous donne ceci alors moi c'est le marquage en rouge ça vous donne ceci alors en fonction de la taille de coton que vous utilisez vous pourriez avoir besoin de plus ou moins 80 cm en fonction aussi de la taille de votre poignet donc moi personnellement j'ai besoin que de 80 cm et c'est un fil de coton 8 4 mais si voilà c'est pour un bracelet pour une personne adulte prévoyez peut-être un mètre de fil et ça sera bon dans ces cas là si vous utilisez un fil plus gros 80 cm suffira largement pour les couleurs moi je suis partie sur des couleurs un petit peu estival si vous avez suivi un petit peu mes vidéos dernièrement j'utilise un peu la même couleur de palette mais si vous le réalisez par exemple pour un homme n'hésitez pas à par exemple utiliser seulement deux couleurs par exemple vous pouvez faire noir et blanc sur ce bracelet là j'ai utilisé deux fois le blanc du vert et du bleu une seule fois donc ça donne ça donc le plan est principalement et majoritaire sur dessus mais c'est ce que j'avais envie voilà de réaliser donc après voilà faites vous plaisir sur toutes les couleurs et ça peut vraiment être un projet aussi pour les hommes pour cet été ça peut être assez sympa alors lorsque vous avez coupé tous vos fils donc vous venez les plier en deux hop comme ceci et vous venez faire un nœud au bout ça va être le nœud d'attache en fait laisser une petite boucle ici hop pour pouvoir après nouer votre bracelet et donc vous avez ceux ci donc là normalement il vous reste 40 cm et vous avez du coup huit bras on va se placer au niveau de notre petit carton et on va rentrer donc là on est sur l'endroit vous rentrez le fil derrière là vous pouvez venir le scotcher pour le maintenir au moins pour le début et là on va placer alors on va diviser tous nos fils donc on va mettre les deux verts d'un côté les roses de l'autre et les violets d'un autre donc comme vous êtes comme ceux ci vous allez par exemple prendre deux brins de couleur et les placer au niveau du numéro 16 de chaque côté donc dans les encoches de chaque côté du numéro 16 vous allez faire la même chose là au niveau du numéro 8 vous allez faire pareil au niveau du numéro 32 et au niveau du numéro pop pop 24 donc 8 16 24 et 32 ça vous donne ceci sur l'avant et donc sur l'arrière vous avez toujours votre petit fil ici là on va venir se placer on va prendre le numéro 32 en face de nous en haut hop et donc là on va prendre le numéro 32 à droite et on va le placer à droite du numéro 16 donc l'encoche 15 et quand on est en bas on vient chercher le fil en bas à gauche et le remonter en haut à gauche au niveau du 31 ici 30 31 quand on a fait ceci donc on a le gros blanc blanc aussi on va venir faire un quart de tour vers la droite on a donc le numéro 24 en haut et on va refaire la même chose on va prendre le brin en haut à droite pour le mettre en bas à droite et on va prendre le brin en bas à gauche pour le mettre en haut à à gauche et on va tourner d'un quart de tour comme ceci là on recommence on prend le brin en haut à droite on le descend en bas à droite et en bas à gauche on vient remonter en haut à gauche et on tourne d'un quart de tour et donc vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir la longueur souhaitée pour votre bracelet donc au fur et à mesure que vous avancez là votre bracelet s'allonge sur l'arrière moi j'ai complètement enlevé le scotch il y en a plus du tout besoin voilà ça descend au fur et à mesure alors lorsque vous avez terminé vous enlevez tous les petits fils du carton vous venez réaliser un nœud moi j'en réalise même deux pour être sûr donc lorsque vous avez réalisé donc vos petits noeuds au bout vous pouvez mettre pardon tous les fils à la même hauteur hop et puis après vous n'avez plus qu'à nouer donc vous divisez vos fils comme ceci hop vous en mettez quelques-uns là vous venez après faire un nœud autour du poignet vous ajuster la taille et voilà c'est terminé donc voilà vous avez vous pouvez faire plein de motifs différents voyez déjà que en utilisant pas les mêmes couleurs et le nombre de brins de la même couleur ça vous donne un motif un peu différent donc voilà donc cette vidéo est terminée voilà n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner à activer la petite cloche et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo